... Nous allons prendre une question, on va revenir à la salle, au standard, car il y a beaucoup d'appels. 787-222, bonsoir, allo ? Bonsoir Patrick, bonsoir Coluche. Oui, bonsoir Monsieur. Oui, Coluche, je vous admire beaucoup, ainsi que plein de vos collègues dans le métier, par exemple Patrick Sébastien, Thierry Leluron, enfin toute cette gamme de comédiens comiques. Oui, et la question que je vais vous poser est la suivante. D'abord je m'appelle Aziz Moussaoui, ça sonne très fort, je suis là. Oui. Ce que je voudrais savoir, c'est que pourquoi vous tous, vous imitez les noirs, les jeunes et les arabes, et vous n'avez jamais osé toucher aux juifs, alors qu'il n'y a qu'un seul qui le fait, c'est un juif, c'est un pommeil. Vous savez, d'abord il ne faut pas croire qu'on ne fait des plaisanteries que sur les noirs et sur les arabes, ce n'est pas vrai. Il faut dire aussi qu'on a beaucoup esquinté les belges, si vous vous rappelez un petit peu avec de la mémoire. Évidemment, on a moins fait de plaisanteries sur les suédois parce qu'il n'y a pas beaucoup de marrants, mais la raison pour laquelle ce ne sont que les juifs qui font des plaisanteries sur eux, c'est parce que d'abord c'est vrai qu'ils sont intouchables, c'est vrai qu'ils sont intouchables, et d'autre part c'est une population qui a de l'humour, et donc qui peut se permettre de faire des plaisanteries sur elle-même, ce qui n'est pas notre cas, à nous les Français, et on en est loin même. Justement, c'est parce que je trouve le contexte très riche, parce qu'il y a des juifs séfarades, et à Shkenaz, il y a tellement de... Ah oui, mais ça c'est très très riche, alors là je suis d'accord avec vous, les juifs sont très très riches en tout d'ailleurs, en humour, en tout, ça c'est vrai, oui. Vous savez qu'il y a quatre preuves que Jésus-Christ était juif ? Il y a quatre preuves. D'abord, il a vécu 33 ans avec sa mère, il faut être juif. Il a cru qu'elle était vierge pendant 33 ans, ça faut être juif. Elle, elle a dit partout que son fils c'était le bon Dieu, ça faut être juif. Et il a quand même monté une affaire qui est devenue multinationale. Donc... Et mon après-sariot, qui ne manque pas d'être juif, m'en a raconté une, tu peux raconter une ? Oui, bien sûr, je vous en prie. Tu t'en fous, toi, t'as rien à foutre après. Non, non, je suis rien, sur la chaîne tout va bien. C'est un juif qui implore Dieu tous les jours, je voudrais gagner au loto, je voudrais gagner au loto, je voudrais gagner au loto. Et un jour, Dieu descend sur terre et lui dit, mais je veux bien t'aider, mais joue imbécile. Merci. 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 Merci.